qui n'allait pas Macron, on va en payer 75 milliards. Et quand on part ça au budget de la défense, c'est beaucoup plus que le budget de la défense. C'est à dire qu'on est en train de se priver des moyens de se renforcer militairement, on va couler progressivement et sur le plan économique et sur le plan militaire. Parce que les budgets militaires dépendent de la santé de l'économie. Si l'économie est en mauvaise santé, il n'y a plus de budget militaire, donc il n'y a plus de défense qui tienne. Donc voilà où on en est. Et l'Occident, en ce moment, est en train de se tirer des balles dans le pied tous les jours. Et Poutine, il observe ça. Il observe ça. Et il sait que le temps joue en sa faveur. Le jour où il voudra finir le conflit, il appuie sur l'accélérateur et il déroule. Il déroule. Il ouvre un nouveau front. Et les Ukrainiens ne pourront pas suivre. Les Ukrainiens sont exants. L'Ukraine est en train de sortir de nouvelles conditions pour mobiliser toujours plus de personnel. C'est là ce qui devient de plus en plus impopulaire. On ne peut pas continuer à soutenir un conflit comme ça. Et les Occidentaux, les principaux responsables du soutien à l'Ukraine, Occidentaux, vont se faire balayer dans les urnes. Je veux parler bien sûr de Macron, qui est en train de se faire balayer, de Scholz, qui se fera balayer l'année prochaine, de Chounaque, qui va se faire balayer dans trois jours, et de Biden, qui va se faire balayer dans quatre mois. Ça sera semblant. Ça va être sans... Voilà. Donc, Poutine, il attend tout simplement que l'Occident s'effondre de lui-même, collapse de lui-même. Et s'ils avaient terminé cette guerre trop vite, s'ils l'avaient terminé en un an, en mettant le paquet, il aurait pu mettre le paquet, faire une mobilisation générale, et le problème serait réglé depuis longtemps. Mais on en serait revenu à la situation antérieure. L'Occident n'aurait pas été défait. Là, la défaite de l'Occident, je le répète, elle sera économique. C'est sur le plan économique que l'Occident ne pourra plus suivre, et il ne peut déjà plus suivre. La dédolarisation se poursuit tous les jours. Il y a tout un tas de petites actions économiques. Si vous suivez les vidéos de Xavier Moreau, il vous l'explique très bien. On voit bien que l'économie, en ce moment, elle est en train de tourner, de basculer largement vers le camp de la multipolarité, c'est-à-dire vers le camp des BRICS. Alors, les BRICS, je le rappelle, Poutine vient de dire que les BRICS allaient marquer une pause dans l'élargissement, mais qu'il allait créer de nouveaux... et les BRICS allaient marquer une pause 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 pour le débitre de manger. C'est parti. C'est parti. Pouvez-vous aussi nous faire comprendre cette situation-là en ce moment au Proche-Orient? Alors, si vous voulez, l'attaque contre le Liban, elle est sans arrêt. C'est parti. Il a montré techniquement d'envoyer des drones sans se faire repérer à proximité des installations les plus vitales, qu'ils ont fait d'ailleurs, qu'ils ont montré en film d'Israël. Et puis, le problème, c'est que le Hezbollah, ce n'est pas tout. Derrière le Hezbollah, il y a les milices irakiennes, il y a les outils, il y a tout un tas de forces qui n'ont pas encore donné et qui pourraient tomber sur le dos d'Israël. Et Israël n'a toujours pas terminé son affaire avec le Hamas. Et Israël est actuellement condamné par la communauté internationale presque dans son ensemble, à l'exception de l'Occident otanien, pour son génocide des... des Gazaouis. Donc, je vois mal... Effectivement, cette attaque contre le Liban a été annoncée à plusieurs reprises. Elle a été annoncée par mon ami Thierry Naissant pour la fin de juin, le 22 juin. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a de fortes hésitations de Netanyahou, d'autant qu'il n'est pas certain d'avoir tout le soutien américain. Qu'il aurait souhaité... Il souhaite le soutien américain, mais l'Amérique lui dit que ça suffit, quoi. Parce que l'Amérique n'a pas envie de se lancer quelques mois de l'élection présidentielle dans une guerre régionale qui impliquerait, qui pourrait impliquer l'Iran. Parce que derrière le Hezbollah, il n'y a pas seulement les outils d'Irak et les milices irakiennes, etc., mais il y a surtout l'Iran. Et derrière l'Iran, il y a aussi la Russie qui a parfaitement compris le jeu d'Israël au niveau mondial. Le jeu d'Israël, il s'exerce aussi bien en Palestine qu'il s'exerce en soumettant le Congrès US. Vous savez que Netanyahou va parler au Congrès US le 4 juillet. Il est invité à s'exprimer là-bas. On a déjà... Les financiers de l'IPAC sont déjà en train de graisser la patte des députés pour qu'ils l'applaudissent. Pour qu'il ait une ovation debout. Le jour de son arrivée, le 24 juillet, il est toujours reçu... Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Friedman, prix Pulitzer et journaliste vedette de New York Times. Je sais que nos sources sont toujours très solides. Intéressant ce que vous nous dites là le 24 juillet, qui s'en vient. Très intéressant. Oui, il va être accueilli comme un cadeau par le Congrès US, tout simplement, parce que les députés US sont corrompus et payés par l'IPAC. Et ce n'est pas moi qui le dis, je le répète, c'est Thomas Friedman, le journaliste vedette du New York Times. Donc ce n'est pas rien. Donc voilà, quoi. Et ce jeu-là, je pense que la Russie l'a parfaitement compris. Il y a le jeu que Netanyahou mène aussi en Ukraine. Zelensky est un proxy non seulement des États-Unis, mais aussi d'Israël, qui tient toute la politique étrangère des États-Unis, et tenu par les néocons. Les néocons, ce sont des sionistes. Ils ont été créés par des sionistes à la fin des années 50, à la fin des années 60, pardon, sous Lyndon Johnson, lui-même un saiyan émérite, qui a permis que ce mouvement néoconservateur s'exprime et puisse prendre son envol. Donc, si vous regardez, par exemple, l'Aide à Israël, je regardais un schéma dynamique de cette Aide, où on voyait les nez défiler très vite et on voyait la position de l'Aide américaine à tous les pays étrangers qui étaient proches des États-Unis. Cette Aide, au début des années 70, Israël ne faisait pas partie des 20 premiers. Et très, très rapidement, avec la montée des néocons dans l'appareil d'État américain, on a vu cette Aide augmenter, 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 augmenter. On le voit sur le truc en dynamique. On la voit monter, monter, monter. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est le premier pays en matière d'Aide. Il n'était pas dans les 20 premiers dans les années 70. Depuis la montée en puissance des néoconservateurs, on a vu monter l'Aide américaine à Israël. Donc, c'est néoconservatisme et sionisme, c'est extrêmement lié. C'est lié. Et donc, ce qui se passe, c'est le néoconservatisme qui nous donne ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Ce sont les néoconservateurs qui sont responsables. Donc, derrière, ces néoconservateurs, ces Blitken, ces Nuland, etc., tous sont des sionistes et des saïannes, des saïannes, on va dire, avertis, quoi, et ils méritent. Et cette manipulation-là semble tirée à sa fin parce que, de l'autre côté, on voit bien cette stratégie-là où on veut nous amener dans le chaos pour repartir les compteurs à zéro, mais Poutine et ses acolytes voient venir ça très facilement. On ne tombe pas dans le piège. C'est très intéressant ce que vous nous avez parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Peut-être deux, deux, trois mots pour terminer. C'est exactement ce que vous venez de dire. Il y a, au niveau mondial, une tentative d'une petite mafia oligarchique de prendre le contrôle du monde entier. En commençant par l'étape à démembrer la Russie. C'était l'objectif après le démembrement de l'ex-Yougoslavie. avancer à l'Est, deuxième étape, troisième étape, le démembrement de la Russie, quatrième étape, l'action contre la Chine. Donc tout ça, c'était un peu programmé, mais ça se heurte au mur de la Russie et de Poutine, qui, lui, est un chef d'État extrêmement expérimenté. Ça fait 24 ans qu'il est au pouvoir. Il a tout vu, tout suit. Il connaît toutes nos turpitudes. Et donc, quand il voit un coup comme l'histoire de la Crimée, pour lui, c'est une piqûre de Russie. Il va donner une grosse tape sur la main, mais quelque part ailleurs. Ça ne se passera pas forcément en Ukraine. La riposte se produira quelque part, mais pas forcément en Ukraine. Peut-être en armant, par exemple, l'Iran. L'armée d'Iran, c'est l'handice des États-Unis de voir la Russie donner à l'Iran toutes ces technologies hyper sophistiquées. Et l'Iran et la Russie sont aujourd'hui comme Khmé-Chemise. Ils sont d'accord. La Chine aussi. Donc on voit bien que tout c'est... Puis l'Arabie Saoudite, qui a compris le jeu aussi, ça, c'est un point majeur également. C'est vrai. C'est intéressant de voir comment ça évolue. L'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, moi, je vous souviens bien, à l'époque où je travaillais dans le secteur, je voyais bien que les dirigeants de ces pays-là avaient la haine contre l'Amérique. Et pourtant, ils leur déroulaient le tapis rouge. Et je leur disais, mais je ne vous comprends pas. Tous les jours, je vois bien que vous détestez l'Amérique et vous leur déroulez le tapis rouge. À l'époque, ils me disaient, on a un vieux proverbe arabe qui nous dit, baise la main que tu ne peux trancher. Quand tu n'es pas le plus fort, tu baises la main, tu baisses la tête, tu courbes l'échelle. Mais si tu peux la trancher, la main, alors tu la tranches. C'est-à-dire que ton adversaire, tu l'attaques. Et aujourd'hui, ils s'aperçoivent qu'avec l'aide de la Russie, de la Chine et des BRICS, auxquels ils appartiennent désormais, ils peuvent trancher la main de celui de l'État qu'ils aillent. Ils le font. Ils le font. Ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite, que Ben Salmane fait de manière subtile, c'est finalement confoncer la poignard dans le cœur de l'Amérique. Ne pas renouveler le contrat dollar contre protection à dollar, c'est ne pas renouveler cet accord, c'est un coignard contre l'Amérique. Et cette fois-ci, ils le donnent. Ils le donnent parce qu'ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur parce qu'ils font partie des BRICS et que la Russie fera quelque part aussi garantie à la fois des armes, une protection, etc. Ils n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance aujourd'hui dans la Russie qu'ils n'ont confiance dans les États-Unis et dans l'Occident outanien. Ils le voient à l'œuvre, l'Occident outanien, dans toute sa duplicité. Ils le voient à l'œuvre en Ukraine, ils le voient à l'œuvre en Palestine, ils le voient à l'œuvre en Afrique. Et tout ça, c'est en train de changer parce que les pays se rendent compte qu'ils ont été trop longtemps les dindons de la farce et ils sont en train, le monde entier, le sud global, se révolte contre la tyrannie de l'Occident outanien. C'est clair. Et donc, ils ont jeté la France en Afrique, ils jettent l'Amérique aussi en Afrique. Ils sont plus. Voilà, quoi. Même le Sénégal est en train de réclamer le départ des forces françaises. Donc, quand on en arrive là, c'est qu'on a perdu la partie, c'est tout. Voilà, voilà. Merci, mon général, de cet éclairage. Et on se reparle bientôt. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501